Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous allons parler de la série l'oeuvre du destin. Sonakshi va dire au Loutra que Piyu, la fille que Karan et Prita ont adoptée est en réalité sa fille qu'elle a eue ensemble avec Karan, ce qui veut dire que elle et Karan sont les parents biologiques de Piyu, il sera révélé que Karina savait cela déjà. Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Sonakshi était arrivé brusquement chez les Loutras en pleurant, tout le monde était étonné de la voir. Sonakshi voit Piyu, elle court vers elle et la serre dans les bras, cela étonne tout le monde. Prita part prendre Piyu, elle demande à Kritika de l'emmener dans la chambre. Elle se tourne ensuite vers Sonakshi, elle lui demande ce que tout ceci veut dire, et qu'est-ce qu'elle fait là. Shri Shti lui demande aussi pourquoi elle n'est pas encore allée à Londres comme elle avait dit. Raki lui demande aussi pourquoi elle n'est pas partie, Prita lui rappelle qu'elle avait dit qu'elle a oublié le passé, et elle veut avancer. Sonakshi leur dit que c'est vrai qu'elle avait décidé d'oublier le passé, mais elle est revenue parce qu'une partie de son passé se trouve dans cette maison. Karina lui dit qu'elle n'a jamais vu une fille comme elle, elle les a invitées à son mariage pour les piéger, enfin de gâcher leur respect. Sonakshi essaie de parler, Karina lui demande de ne pas dire qu'elle n'avait pas cette intention, si elle tenait réellement à leur famille, elle allait leur dire la vérité sur son passé ici avant de les inviter à son mariage, au lieu de les rabaisser devant des gens, à cause d'elle ils ont eu des tensions. Srishti lui dit qu'elle dit haut et fort que Prita est comme sa sœur, mais elle essaie de ruiner sa famille. Sonakshi part vers Karan, elle lui dit qu'elle voulait partir, mais une partie d'elle est restée ici, elle veut lui révéler cette vérité. Karan lui dit qu'il n'a envie de savoir aucune vérité, il veut juste qu'elle s'en aille d'ici. Prita lui dit qu'elle était venue pour leur dire qu'elle voyage pour Londres, pourquoi elle est encore venue ici. Sonakshi lui dit qu'elle était sur le point de partir, mais elle ne veut pas commettre les erreurs qu'elle a commises dans le passé, raison pour laquelle elle a décidé de revenir pour leur dire toute la vérité. Sonakshi leur dit que l'enfant qui était né de son union avec Karan est toujours en vie, et c'est une fille. Srishti lui dit qu'elle est vraiment une menteuse, elle leur avait dit que cet enfant était mort-né. Sonakshi lui dit que c'était un mensonge de son père, Karina lui dit qu'elle ment. Sarla lui demande pourquoi elle essaie constamment de ruiner la vie de Prita, elle lui dit qu'ils n'ont pas envie d'écouter ses vérités. Karina lui demande de partir, elle la prend pour la jeter hors de la maison, grand-mère lui demande d'arrêter, elle veut entendre ce que Sonakshi a à dire, car s'il s'avère que c'est vrai, c'est leur enfant, l'enfant biologique de Karan. Karina essaie une fois de plus de la jeter dehors mais Raki lui demande d'arrêter. Raki dit qu'ils doivent au moins écouter ce qu'elle a à dire, Karina leur demande pourquoi ils ne veulent pas comprendre que cette fille est une menteuse, leur père avait clairement dit que son enfant était mort-né. Sonakshi dit que son enfant n'était pas mort-né, elle est vivante et elle s'appelle Piyou. Tout le monde devient choqué, Piyou vient là et demande à Prita pourquoi elle pleure. Cherline part à côté et appelle Pritvi, elle lui dit que la fille que Karan et Prita ont adoptée est en réalité la fille biologique de Karan avec Sonakshi. Sonakshi est venu révéler toute la vérité maintenant, il doit revenir à la maison s'il veut voir le drame en entier. Piyou de son côté demande à Prita qu'il a fait pleurer, Prita lui dit qu'elle ne pleure pas, elle lui demande de retourner dans la chambre, elle vient jouer avec elle. Sonakshi s'avance là, elle dit que c'est elle la mère de Piyou, Prita se met en colère. Prita lui demande de se taire, elle lui demande ensuite pourquoi elle fait ça. Karina demande à Prita pourquoi elle est en train d'écouter Sonakshi alors qu'elle n'est qu'une menteuse. Sonakshi leur dit que c'est son père qui mentait, c'est juste il y a quelques jours qu'elle a découvert que sa fille est vivante, elle a déjà fait toutes les formalités pour voyager avec elle et passer les restants de séjour avec sa fille, mais elle a appris que sa fille la venait d'être adoptée, elle a mené ses enquêtes, elle a découvert que c'est son père biologique qui l'a adoptée. Karan lui demande pourquoi elle dit tous ces mensonges, Karina dit que Sonakshi fait tout ça pour entrer dans la vie de Karan et prendre la place de Prita. Sonakshi lui dit qu'elle ne peut pas faire ça, elle n'est pas si odieux. Karina essaie de la jeter encore dehors, Sonakshi leur demande d'appeler les femmes qui travaillent à l'orphelinat où se trouvent et Piyou si elles ont des doutes à son sujet. Grand-mère appelle Gaytri et lui demande de venir de toute urgence chez eux sur une affaire qui concerne Piyou, Gaytri lui dit qu'elle arrive après avoir déposé les enfants à l'école. Grand-mère dit à tout le monde que Gaytri arrive, elle va leur donner toutes les réponses sur Piyou, ensuite grand-mère demande à Karina de venir avec elle, elle veut lui parler, Raki part ensemble avec eux. Sarla demande à Sonakshi pourquoi elle fait tout ça, elle se dit être amie de Karan mais elle essaie de ruiner son couple. Dans une pièce, grand-mère dit à Karina qu'elle veut avoir des réponses avant l'arrivée de Gaytri pour ne pas être inquiète, car c'est elle qui avait donné l'idée d'adopter un enfant. Grand-mère lui demande de dire ce qu'elle cache, Sonakshi a les papiers montrant qu'elle est la mère de Piyou. Karina dit que les papiers de nos jours peuvent être faits facilement avec de l'argent, elle ne sait pas qui est la vraie mère de Piyou, elle a juste choisi Piyou à l'orphelinat. Shrihti vient là et leur dit que les gens de l'orphelinat sont déjà arrivés. Prita dit à Shrihti qu'elle est inquiète car elle n'est pas la mère biologique de Piyou, Shrihti lui demande de ne pas avoir peur, car Sonakshi mende est le début. Ils descendent en bas, une femme nommée Nitu leur dit que Gaytri est très occupée, raison pour laquelle elle l'a envoyée pour parler à sa place. Grand-mère lui demande qui est la mère biologique de Piyou, Nitu dit qu'elle ne retienne pas les noms de parents des enfants par cœur, mais en ce qui concerne Piyou, ils ne savent pas qui est sa vraie mère, car ils l'ont trouvée à l'extérieur de l'orphelinat. Sonakshi lui dit que c'est faux, elle est la mère de Piyou, c'est son père qui était venu la laisser là-bas. Nitu vérifie sur leurs documents, elle dit que Sonakshi ment, ils ne savent pas la vraie mère de Piyou. Sonakshi demande à Nitu pourquoi elle ment comme ça alors qu'elle est elle-même une mère comme elle. Elle lui montre les papiers de leur propre orphelinat qui disait qu'elle est la mère biologique de Piyou, elle lui demande si ces papiers ne sont pas originaux et ne viennent pas d'eux. Sonakshi lui dit que son père est lui-même le témoin numéro un, c'est lui qui avait emmené cet enfant à l'orphelinat pour qu'elle ne puisse pas rester une mère célibataire, enfin de garder la réputation de la famille, ensuite il lui a menti qu'elle avait fait mornée, mais il est maintenant à ses côtés. Nitu continue de dire que Sonakshi ment, Sonakshi menace d'appeler son père pour prouver tout. Karan menace d'emmener cette affaire au commissariat enfin que cela soit réglé par la police, pour que la vérité éclate. Nitu crache le morceau, elle dit que Sonakshi dit vrai, même Karina le sait. Tout le monde se tourne vers Karina et lui bombarde des questions, Karina leur dit en pleurant qu'elle avait su cela le jour où la vérité sur le passé de Sonakshi était révélée le jour de son mariage. Elle dit qu'elle était allée aux toilettes, et là, elle a surpris une conversation de Sonakshi avec son père, celui-ci lui disait que si elle lui avait dit qu'elle est enceinte de Karan, elle les aurait mariés tous les deux et ils seraient sûrement heureux avec leur fille qui est toujours vivante. Karina dit qu'en réalité, Pio est leur sang, mais elle est la fille de Karan et Prita, Sonakshi n'a aucun droit sur elle. Sonakshi leur demande de ne pas lui faire ça, Pio et son passé, son présent et son avenir, elle ne peut pas vivre sans elle, Pio lui a donné une lueur d'espoir de vie. Prita lui dit que c'est elle la mère de Pio, Sonakshi lui demande de comprendre, c'est elle qui a donné la vie à Pio. Prita lui dit que c'est grâce à Pio qu'elle est maintenant appelée mère, et la présence de Pio a ramené le bonheur dans la famille. Sonakshi dit qu'elle ne peut pas vivre sans sa fille, Prita sait elle-même la joie d'être une mère, elle était excitée à donner naissance à ses enfants, jusqu'au moment où tout a basculé, elle ne doit pas aussi lui priver ce droit sur sa fille. Pio vient là et serre Prita dans les bras, elle lui dit qu'elle voulait juste lui faire un câlin. Sonakshi dit que comme Pio aime Prita énormément et la considère comme sa mère, elle peut juste lui faire un câlin et partir sans elle, la famille Loutra refuse de lui permettre cela et on la jette hors de la maison. Sonakshi pleure dehors, Girish vient lui donner son sac. Prita sort pendant que Karan la suit et lui demande d'arrêter, Prita dit qu'elle sait que Sonakshi n'a pas le droit sur l'enfant, mais ils ne doivent pas lui priver le désir de s'érepient ou dans ses bras. Prita appelle Sonakshi alors qu'elle est dans la rue et elle se tourne, une voiture passe par là et la renverse. Prita avec les autres court vers elle et deviennent inquiets. Raki à l'intérieur part vers Sarla, elle lui demande de faire comprendre à Prita qu'elle doit arrêter ce qu'elle fait, Sonakshi n'a plus le droit sur cet enfant car elle est légalement la fille de Karan et Prita. Sarla dit qu'elle a raison, Sonakshi est une mère célibataire, ou est-ce qu'elle ira vivre avec cet enfant toute seule, alors que Pio a une famille heureuse ici. Mahesh dit à Sarla qu'elle doit faire comprendre tout cela à Prita, Kritika vient là et leur dit que Sonakshi a fait un accident. Cherline lui demande comment cela est possible alors qu'elle était juste ici, Kritika dit que cela vient de se passer à l'instant. Plus tard, ils sont à l'hôpital pendant que Sonakshi est en train de se faire opérer. Ils voient une infirmière ensuite ils voient un médecin, ceux-ci leur dit que l'état de Sonakshi est critique, ils doivent simplement prier pour elle. Shristi suggère à la famille Loutra d'appeler son père enfin qu'il soit au courant de ce qui est arrivé à sa fille, Karina dit que Shristi a raison, ils ont déjà fait le nécessaire. Raki demande pourquoi Prita n'a pas encore appelé son père, elle croyait que Prita l'a déjà fait, Prita lui dit qu'elle avait oublié. Mahesh leur demande de ne pas s'inquiéter, il a le numéro du papa de Sonakshi et il va l'appeler. Mahesh l'appelle mais il ne répond pas, il demande à Karan de l'appeler. L'infirmière vient là et on lui pose encore des questions sur Sonakshi, l'infirmière leur dit qu'il faut du sang pour elle, elle a perdu beaucoup de sang, ils n'ont pas aussi suffisamment du sang dans leur banque aujourd'hui, car il y a eu beaucoup de cas d'accidents à l'hôpital. Sherlyn de son côté cause avec Pritvi, Pritvi apprend ce qui est arrivé à Sonakshi, il dit que si Sonakshi meurt, son papa va poursuivre la famille Lutra et ils seront tous ruinés, y compris Rishab qui est à l'extérieur du pays, mais si elle reste vivante, elle va continuer avec ses coups bas, elle semble être une fille gentille mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle essaie de montrer, elle est très maligne. Karan de son côté essaie de faire son possible pour trouver du sang pour Sonakshi, mais ça ne marche pas. Deux gars arrivent là à l'hôpital, ils se connaissent avec Karan et se dirigent vers lui. Karan commence à discuter avec eux, et il leur parle du problème qu'ils ont. Un gars nommé Abaé décide de donner son sang, Karan lui dit qu'il a un certain groupe sanguin spécifique. L'ami de Abaé décide de le faire, et il donne son sang. Après ça, Abaé dit à Karan qu'il l'invite à venir un jour chez lui, et il doit demander à ses fans de le soutenir, Karan lui assure qu'il va le faire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce que Sonakshi va faire et quel est son plan ? Est-ce que cette femme est vraiment gentille ou c'est une louve couverte de la peau d'une brebis ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zmagique Info Plus, ou arrobas Zmagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye ! Sous-titrage ST' 501